schéma électrique pour changer le sens rotatif d'un électromoteur de trois phasés donc intégrer la simula page sur la palette on peut intégrer des composants commençons à intégration de l'électricité donc trois phasés l1 l2 et l3 circuit breaker protection électrique cliquer trois phasés le disconnection switch donc ça sera un interrupteur de puissance aussi trois phasés numéros d maintenant on va intégrer le moteur triphasé et là bas sont les contacts de haute puissance venant d'un relais maintenant le circuit de commutation 24 volts et le 0 volts une fuse la rotation non intégrée est là il et voilà j'ai Je vais donc écrire des mots, par exemple départ à gauche contre le sens horaire, dans le sens horaire. Changer les mots, départ droite, par exemple. Merci. Intégration d'un relais. Symbol très important, le K1, parce qu'il va revenir dans le schéma. L'autre relais laisse se nominer par K2. Donc le symbole des contacts, il y a aussi le K1, là-bas, K1. Les autres, dénominées par K2, et là-bas encore une de K2. On voit ça dans le tableau, donc contact normally open. Le contact normally open se trouve dans la ligne A2, là-bas, le 2, le normally open contact. Et normally closed contact dans la ligne 3, voilà, là-bas le K1, de nouveau. Pour le relais K2, la même chose. D'abord brancher. L'objectif est donc le premier bouton poussoir pour lasser, tourner le moteur dans le sens horaire, et l'autre bouton poussoir contre le sens horaire. Donc, le relais K1 aura un contact de puissance triphasé. Donc, le double-clique pour changer unifasé par trois phasé. Double-clique pour confirmer qu'il est dominé par K1. Donc, head contact le hash dans la ligne 1. Voilà. Toutes les autres lignes sont changées. Le 2, 3, 4 et 5. Copy-paste. Et le K1 doit être changé par K2. Et de nouveau, la numérotation des lignes, des colonnes, sont changées. Le 3, 5, 4 et 5, 6, 7... ... ... ... Merci. L'objectif est donc de changer deux fils dans une nette trois-phasée et alors le moteur va changer de sens de rotation. Donc le premier fil sur le troisième, le troisième sur le premier et le deuxième. Donc ne pas changer. Commencer la simulation. Ça commence par brancher le contact de haute puissance, départ, et maintenant on va tourner le moteur contre le sens horaire. Poussez le stop pour stopper. Et alors bouton droite et maintenant le moteur va avoir un autre sens de tourner. Donc dans le sens horaire.